Salut la gang! On est toujours au Utah, toujours à Southlake, au nord de Southlake. Puis aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vous amène à un endroit vraiment trippant. Un endroit de chars, si on veut, si je peux dire ça comme ça. Si on me demanderait, c'est quoi, là, ton... c'est quoi ta sorte, là? C'est quoi ta marque, toi, Matt? C'est quel chars qu'elle aime le plus? C'est-tu les Ferrari, c'est-tu, tu sais, les gros jeeps de ci, de ça. Moi, là, c'est les Toyota. Toyota, là, c'est comme... j'ai eu une Corolla, là, puis c'est comme... ça m'a confirmé que c'est les meilleurs chars qui existent. Pas tuable, à 240 000 kilos. Elle a fini sur un bateau en direction du Burkina Faso. Ça, pour de vrai. C'est vraiment un bon char, tu sais, c'est comme... tu regardes les chauffeurs de taxi à Montréal, tu sais, les Camry, c'était l'auto, je pense, la plus vendue aux États-Unis pendant plein d'années. La Corolla, c'est l'auto la plus vendue au monde. Tu sais, au niveau plus sport, pour les gars, la Supra, hein? Ça, c'est sûr que c'est sacoche. Puis, mais tous les modèles, tu sais, tu regardes les Forerunner, l'auto la plus volée, ils ont une raison. Les pick-up Tacoma, tu sais. Puis, mais moi, là, le dream, là, tu sais, l'auto qui me fait vraiment vibrer, là, je pourrais dire ça, je peux dire ça, là, tu sais. Il y en a qui vont dire, oh, il y a une chasse juste pour se rendre du point A au point B. Mais, tu sais, tant qu'à aller au point A ou au point B, on peut prendre les détours, on peut avoir un peu plus d'action. Fait qu'aujourd'hui, on vous amène dans un endroit, dans un musée. C'est unique, c'est à Salt Lake City. Ça s'appelle le Land Cruiser Heritage Museum. Fait que, suivez ça. Alors, on va venir rentrer dans le musée. Mathieu qui est prêt pour explorer. Et nous sommes ici, Dan. Oui, bienvenue dans le musée. Oui, pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'il y a ici ? Nous avons, le musée est dédié à la Toyota Land Cruiser, et nous avons environ 90 véhicules dans la collection, maintenant, en display, de 1953 à 2016, de presque tous les marchés mondiaux. Il y a beaucoup de diesels, beaucoup de right-hand drives. Il y a beaucoup de modèles que nous n'avons jamais en Nord-Amérique, ou en Canada, ou dans les États-Unis. C'est un voyage. Megacruiser Est-ce que tu as vu celui-là? Il y en a, il y en a, il y en a et ils sont beaux à part de ça C'est bon! Oh man! Ça c'est de la bombe! Expedition! Overlanding Vehicle Normal! H10,75 Long jase, non jase Je m'espère qu'on a HZJ78 On va voir ça, oh oh! Dans le fond là, il y a l'action, il y a l'action Woohoo! The Expedition 7 journey took place over a two and a half year period and they drove a total distance of approximately 60,000 miles, I'm sorry, 56,000 miles or approximately 90,000 kilometers And this vehicle has a whole Guinness record, right? This particular vehicle here is the only four wheeled motor vehicle in the world that has been driven on all seven cars By the same guy? And by the same guy Who is the founder of this music? Greg Miller Hi, thank you so much Wow! You have one of them to see you there There you go There you go You're loving the camera There's the noise There's the camera which is a television There's a sidewalk There's a bicycle les petits banques de ses côtés oh il y a une radio oh wow c'est un des valeurs c'est un des valeurs Prêt, à peu près, j'arrive !